Anne Bockel, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions du Seuil un roman qui s'intitule « Berger », un premier roman. J'aimerais bien qu'on évoque votre parcours d'écriture parce que vous avez beaucoup écrit et publié déjà. J'ai envie de dire notamment des livres qui s'intéressent aux écrivains, les haines d'écrivains, les amitiés d'écrivains, les parents d'écrivains. Comment est-ce que, brusquement, un beau jour, on se met à écrire une fiction, un roman ? Alors, quand on regarde le parcours, en effet, on a l'impression qu'il y a une rupture et que cette rupture est assez brusque. Alors, en réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est vrai que ça fait longtemps que je publie en compagnie de mon mari. On a longtemps écrit à deux et écrit essentiellement des essais d'hériture littéraire, de l'histoire des écrivains qui nous fascinent en tant que personnes, en fait, et pas seulement pour leurs œuvres. Et donc, on a essayé de croiser leurs œuvres et leurs biographies à travers des histoires de haine, des histoires d'amitié, des histoires de parents. Et donc, ça a été un petit peu une première aventure pour nous. Mais à titre personnel, j'ai toujours voulu faire de la fiction. Donc, c'est à la fois, si vous voulez, un rêve de petite fille et puis une entreprise de longue année. Parce que j'écris depuis longtemps, évidemment, sans publication. Mais en ayant depuis longtemps le souci d'améliorer mon outil, si vous voulez, mon instrument, donc ma langue. Et je trouve qu'il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour que je sois un tout petit peu satisfaite de ce que je pouvais faire. Et depuis quelques années, je m'y suis mise beaucoup plus sérieusement. Donc voilà, j'ai soumis plusieurs projets aux éditeurs et celui-ci a retenu l'attention, ce qui m'a beaucoup réjouie. Alors, entrons dans le vif du sujet, de ce texte. On découvre au début du roman une personne dont on peut s'arrêter sur elle. Elle s'appelle Lucie. Elle travaille dans un musée d'art religieux. Elle aime bien son travail, mais voilà, ce n'est pas non plus l'enthousiasme débordant. Elle rêve peut-être de se trouver dans une autre situation professionnelle. Mais surtout, elle a une vie personnelle qui est faite de pas mal de frustrations. Elle avait un compagnon qui est en train de partir. Au début du roman, il disparaît, il s'éloigne. Et cette personne, il y a beaucoup de flou un peu autour d'elle. Et elle a une collègue, Mariette, qui devient une amie. Et cette personne va l'amener, la conduire à entrer dans un groupe spirituel. Est-ce que j'ai bien résumé les choses ? C'est tout à fait ça. Et c'est vrai que le mot de flou définit très bien la situation dans laquelle elle se trouve. Je ne dirais pas qu'elle est plongée dans un univers hostile, un personnage traumatisé ou un des grands brûlés de la vie, mais plutôt montrer un personnage dans la moyenne. C'est-à-dire qu'elle va bien sans aller très bien. Et comme vous dites, pour entendre vos mots, elle accumule ses frustrations sur tous les plans, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sans qu'il n'y ait rien de vraiment dramatique. Et ça crée en elle une sorte de vide parce qu'elle a le sentiment de sa propre immunité. Cette inutilité sociale la pousse à rechercher du lien, je crois. Et c'est ce qui fait qu'elle accepte cette proposition de la part de cette collègue et qu'elle va entrer dans ce groupe de prière par désir de se sentir utile, de trouver, alors évidemment ce sont des grands mots, mais un sens à sa vie, même minimal, qui lui permette d'exister dans le regard de l'autre. Et cette exigence, elle ne la trouve pas en réalité dans sa vie courante. Il y a une expression au début, dans les premières rencontres qu'elle fait à la fraternité, où elle dit que, pour une fois, elle a l'impression qu'un regard se pose sur elle et trouve qu'elle a de l'intérêt. Il y a beaucoup de dénigrement de soi, il y a beaucoup de peu d'estime de soi chez ces personnes. Elle n'arrive pas à s'estimer et du coup, elle cherche la chaleur humaine pour remplir cette intériorité qui lui fait défaut. Elle essaie de se construire un socle et ce socle va lui venir de ce groupe de prière qu'elle intègre sans beaucoup de méfiance. Et c'est cette absence de méfiance qui fait que, peu à peu, elle va se trouver acculée à faire des choses qu'elle n'aurait peut-être pas souhaiter faire. Mais c'est son vie d'intérieur, au fond, qui la pousse dans cette trajectoire-là. Alors, vous parliez de la situation familiale. J'ai été très intéressée par la relation qu'elle a avec ses parents, notamment, qui est faite d'obligations. Elle va passer le dimanche, le repas traditionnel chez les parents. Alors eux, ils ont une vie sociale très, très riche. Ce sont des intellectuels à la retraite, je crois. Oui, c'est ça. Et il y a vraiment un contraste entre eux qui déborde d'activité sociale et elle qui n'en a pas beaucoup. Et plus elle va s'intégrer dans le cercle de prière, plus elle va mettre de la distance aussi parce qu'elle pense avoir trouvé son compte, en fait, dans ce groupe. Alors, il y a ce personnage de Yves, j'aimerais qu'on en parle, peut-être. Oui. Il représente un autre axe de sa vie potentielle. Oui, alors le personnage d'Yves est le seul pour lequel, dans sa vie courante, elle est un peu d'affection réelle parce qu'il est aussi le seul qui lui montre un peu d'empathie. Et cet échange, ce lien, fait que quelque chose entre eux pourrait être possible. Et puis elle prend une autre voie, d'où cette espèce d'incompréhension grandissante entre les deux personnages qui, pour moi, était aussi une façon de montrer comment un environnement sectaire peut couper les gens de leur environnement. Alors ça, c'est vraiment une constante dans les témoignages dont je me suis nourrie pour composer le livre, de voir à quel point les liens d'origine se coupent, en fait, et se distendent assez rapidement sans pour autant que l'entourage soit en faute ou soit coupable ou trop lâche. Mais c'est la volonté de ces personnes de s'éloigner pour se recréer en fait une nouvelle vie. Et le personnage d'Yves, c'est pour mon héroïne une sorte de jalon et puis aussi de bois de sauvetage parce que c'est lui aussi qui, à la fin, lui permet de reprendre pied en quelque sorte. Ce qui est intéressant dans la description du public qui est pris dans cette secte, appelons-la comme ça, c'est la diversité des cultures, la diversité des origines, des motivations. Alors, vous parlez de témoignages, donc je pense que vous le dites. Il y a un travail documentaire derrière cette fiction ? Oui, il y a un travail documentaire très important parce que ce n'est pas du tout une réalité que je connais personnellement. et ce travail dans le roman, c'est vraiment un travail d'imagination et de reconstitution à partir de très nombreux témoignages et des témoignages qui, la plupart du temps, sont extrêmement glaçants. C'est terrible, si vous voulez, de lire ça, d'accumuler les données parce qu'on s'aperçoit du poids que l'emprise et que la fascination pour un gourou ou pour un groupe peut avoir sur des individus jusqu'à leur faire commettre les pires folies même à leur détriment. Et cette accumulation de données, je vous l'avoue, m'a un peu pesée sur le long terme parce qu'on souffre pour les gens qui racontent cela. Et il a fallu synthétiser cet ensemble de données, récupérer un certain nombre d'anecdotes, mais aussi essayer de les intégrer à une trame narrative unitaire, ce qui n'était pas très facile, tout en respectant tout de même le sentiment, il me semble, que le lecteur peut avoir de la vraisemblance, ce qui fait que j'ai été amenée, malgré moi, à supprimer, si vous voulez, certaines données qui étaient grand guignolesques parce que je vous disais que finalement, on ne pouvait pas croire à ce genre de choses. c'était incroyable. Oui, c'était absolument incroyable. Quand vous dites, oui, ça amène des gens à faire des folies contre soi-même. Et en effet, votre personnage, on ne va pas dévoiler la fin du texte, mais elle va être amenée à accomplir des gestes qui vont la détruire, qui vont détruire sa vie professionnelle, qui vont... Donc, j'aimerais bien qu'on parle effectivement comment est-ce qu'entrant là pour créer du lien social, pour créer du lien affectif, on peut finalement s'annihiler, se mettre sous la coupe de quelqu'un. Le phénomène de l'emprise est très, très bien décrit. C'est un texte très long, c'est un roman qui prend beaucoup de temps pour essayer, pour faire comprendre le phénomène de l'emprise. Alors, c'est précisément la question que je me suis posée parce que quand on lit des témoignages, on est toujours, si vous voulez, a posteriori, c'est-à-dire qu'on voit le résultat, on voit ce que ça donne sur l'esprit des gens et on se pose toujours la question sans qu'elle soit vraiment résolue dans ces récits, mais comment passe-t-on de l'un à l'autre ? Et ce qu'on lit, ce sont des récits avec des phénomènes ou des faits et très rarement les victimes mettent des mots ou une psychologie sur ce phénomène d'évolution et moi, c'est ce qui m'intéressait, alors c'est vraiment le fil rouge du roman, c'est l'intériorité de l'héroïne et son évolution psychologique. Et donc tout le problème que je me suis posée, c'est comment faire apparaître cette évolution étape par étape pour montrer à quel point elle est sournoise, à quel point elle est insidieuse et à quel point aussi on est finalement peut-être tous les victimes des discours qui s'imposent à nous sans qu'on ait le temps de les réfléchir, sans qu'on ait le temps de prendre du recul sur eux. Et elle est très victime de ça, malgré son éducation, malgré son milieu social, on avance par un coup dans ce phénomène d'emprise qui passe au début par la chaleur, le lien humain et puis qui peu à peu se focalise sur ce lien particulier qu'elle ressent, enfin, qu'elle entretient avec le berger. Le fameux berger. Pourquoi avoir donné, c'est lui qui donne le titre au roman parce qu'il est vraiment, effectivement, le personnage qui focalise notre attention de lecteur. On pressent qu'il va se passer des choses. Et on se dit mais comment ça, où est-ce que ça va basculer ? Qu'est-ce qui vous a, qu'a été le déclencheur d'envie d'écrire sur cette histoire ? C'est difficile à dire mais je suis partie d'idées générales beaucoup plus que d'anecdotes ou d'une impression précise à partir d'une histoire que j'aurais entendue. Je suis toujours frappée par la fascination qu'on peut éprouver pour autrui et les phénomènes de soumission que ça peut engendrer. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il est toujours beaucoup plus facile de s'intéresser à une idée, une chose, un fait, l'anecdote lorsqu'elle est médiatisée par une personne, une personnalité qu'on aime bien, que ce soit un acteur, un chanteur, quelqu'un qui a un peu d'autorité. Et cette facilité qu'on a à justement se laisser séduire, elle me tourmente depuis longtemps, peut-être parce que je suis enseignante et qu'en fait ce phénomène-là de la personnalisation du savoir joue aussi dans la transmission. C'est-à-dire qu'on sent bien que c'est quelqu'un qui veut apprendre la façon dont on incarne les choses et est très, très importante. Et cette personnalisation justement du fait du savoir, de l'idée, elle me semble à la fois importante et extrêmement dangereuse parce qu'elle peut vers ces fameux phénomènes d'emprise. Et c'est cette idée-là au départ qui m'intéressait et c'est comme ça que je me suis demandé où ça pouvait prendre le plus d'intensité ou ça pouvait être le plus conflictuel. Et d'autre part, la deuxième chose, c'est que je suis aussi très frappée par la tendance, il me semble, contemporaine des individus à s'affilier à des groupes. Alors peut-être aussi pour compenser, vous voyez, le phénomène de solitude ou d'individualisme, mais les gens se polarisent au fond, me semble-t-il, sur des croyances, sur des orientations politiques, sur des goûts musicaux, ou sur des façons d'éduquer leurs enfants. Ça touche absolument tous les domaines de la société et le croisement entre l'emprise et la polarisation, ça m'a donné un secte en quelque sorte. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Très bien. En tout cas, le berger, c'est un long texte d'introspection et d'analyse. C'est ça qui est fascinant d'ailleurs, parce qu'en fait, cette personne aussi, elle a énormément d'outils intellectuels. Elle observe, elle analyse, elle est très aiguë, et pourtant, elle va se laisser emporter par cette manipulation. En tout cas, merci pour ce texte. Je vous souhaite plein de lecteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada